... Mesdames et messieurs les membres de la coalition Bokguis-Gis-Liguey, Mesdames et messieurs les journalistes, Mesdames et messieurs les invités, Il ressort des résultats provisoires des élections législatives publiées par la Commission nationale de recensement des votes que le peuple souverain a décidé d'instituer un rapport de force très équilibré entre le pouvoir et l'opposition, ce qui est incontestablement une avancée majeure pour notre démocratie. Ce faisant, le peuple a prouvé une nouvelle fois à la face du monde sa maturité et son attachement à l'approfondissement de notre système démocratique. Nous devons en être fiers et respecter ce choix des électeurs qui, souverainement, ont décidé de rééquilibrer les forces politiques en présence. Toutefois, il nous faut éviter que cette belle opportunité ne soit transformée en difficulté pour la bonne marche de notre pays et de nos institutions. La lecture qu'il convient d'avoir de ces résultats est qu'aucune majorité claire ne se dégage. Il s'agit là d'une situation inédite qui appelle de la part des acteurs politiques que nous sommes une attitude responsable. Il nous faut en effet éviter que ce scénario que personne n'avait prévu ne débouche sur un blocage dans le fonctionnement de nos institutions. Vu la nature présidentielle de notre système politique, une Assemblée nationale placée sous le contrôle de l'opposition débouchera forcément sur une crise institutionnelle grosse de tous les dangers. Faute de pouvoir s'appuyer sur une Assemblée dont la configuration n'entravera en rien son action, le président de la République serait amené à gouverner par ordonnance. Ce qui serait manifestement un recul préjudiciable à notre système démocratique. Le cas échéant. Qu'on le veuille ou non, l'Assemblée nationale se transformera non pas en contre-pouvoir, mais plutôt en un boulot d'étranglement à l'action du président de la République et de son gouvernement. Face à cette sombre perspective qui pourrait donner lieu à une crise institutionnelle sans précédent, à toutes sortes de blocages, et peut-être même à des tentatives de prise de pouvoir partent par des canaux non démocratiques dans un contexte où notre pays fait l'objet de toutes les convoitises avec les découvertes de ressources pétrolières et gazières sur notre sol, j'ai pris en toute responsabilité, après mûre réflexion, la décision de joindre le groupe parlementaire qui sera mise sur pied par la coalition présidentielle Benoît Boc-Yakar. Cette décision que j'ai prise sans discussion aucune avec la coalition au pouvoir est donc sans condition. Sans condition. Et simplement motivée par le souci d'éviter à notre pays la situation que je viens de décrire. Je pense qu'il était donc de mon devoir en tant qu'acteur politique attaché à la bonne marche de notre État ainsi qu'au fonctionnement correct de nos institutions de prendre une telle décision après en avoir discuté avec mon parti et toutes les composantes de la coalition Boc-Gis-Gis-Ligueï qui l'ont approuvée. J'ai tenu à en informer solennellement les Sénégalais à travers une déclaration et les invite à avoir une lecture lucide de la situation sans précédent afin qu'elle ne débouche pas sur une crise institutionnelle que nous pourrions tous regretter. Mesdames et Messieurs, c'est là la déclaration que je viens de vous lire et la décision que j'ai prise personnellement sans aucune influence sans aucune pression je suis resté une semaine sans téléphone sans contact extérieur pour réfléchir et après mûre réflexion pour éviter à notre pays qui se trouve dans un environnement sous-régional caractérisé par des coups d'État. J'ai pris donc personnellement en toute responsabilité comme je viens de lire la déclaration que je viens de vous faire part. Sous-titrage ST' 501